Nous allons avoir une première sous-session qui s'intitule « Le recours au juge dans les luttes militantes ». C'est-à-dire comment le recours au juge comme arme contentieuse peut faire partie des répertoires d'action et le fait aujourd'hui couramment, utilisée notamment par les associations et les mouvements sociaux. Elle sera d'autant plus efficace qu'elle s'inscrit dans une démarche politique et ne se dissocie pas du registre de la revendication et de la dénonciation. Les deux intervenants, qui auront chacun un quart d'heure pour présenter leur pensée, sont Daniel Lochac, qui est professeur de droit à l'UE de Nanterre, anime un master des droits de l'homme, est au CREDOF et surtout, enfin, est membre du GISTI et de la LDH et donc spécialiste du droit des étrangers, pardon, des politiques d'immigration et des discriminations. Nicolas Ferrand est docteur en droit public. Il milite à la CIMAD. Il est aussi membre du GISTI et responsable du contentieux à l'OIP. Je leur laisse la parole pour un quart d'heure chacun. Je crois que vous n'avez pas de PowerPoint. Non, je vous ferai peut-être un petit partage d'écran tout à l'heure, si j'ai le temps, mais plutôt dans la discussion. Pas de problème, à toi, Daniel. Tu es gentille, je ne suis plus responsable de quoi que ce soit. On nous a donné la parole pour un quart d'heure, ce qui est très bref, évidemment. Et par conséquent, s'il y a des choses que vous souhaitez savoir, vous pouvez, bien entendu, les demander dans la discussion. Donc, moi, je vais vous parler du GISTI. Donc, le GISTI, c'était au départ le groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés, aujourd'hui des immigrés tout court. Et l'histoire du GISTI commence en 1971. Il est créé à l'initiative de juristes, des avocats, des jeunes énarques, que je dis toujours en quête d'un supplément d'âme, après 1968, mais aussi des travailleurs sociaux et des militants de terrain. Et son objet statutaire, c'est d'informer les travailleurs immigrés de leurs droits et de soutenir leur action pour la reconnaissance et le respect de ces droits. Et là, il faut insister sur l'originalité de cette démarche à l'origine, qui, aujourd'hui, est devenue beaucoup plus banale, puisque le GISTI décide d'utiliser l'arme du droit et d'en faire un instrument, un levier pour défendre la cause des étrangers. Et c'est d'autant plus original qu'à l'époque, la culture n'est pas en ce sens. À l'époque de sa création, qu'on cultive plutôt dans les milieux d'extrême-gauche, la méfiance envers le droit, qui est considérée, comme vous le savez, en bonne vulgate marxiste, comme un instrument d'oppression entre les mains de la classe dominante, pour opprimer la classe dominée. Et le GISTI va dire qu'il y a, malgré tout, une place pour une utilisation militante du droit, que le droit, si inégalitaire soit-il, reste une arme qu'il est possible d'utiliser, alors en raison des contradictions internes d'une société capitaliste, et dont il faut s'efforcer de tirer, dans chaque cas, l'avantage maximal. Et pour éviter à Nicolas d'avoir à le faire, je dis tout de suite que, bien que la création du GISTI soit contemporaine de la naissance du militantisme anticarcéral, il y a ici très nettement une différence de culture dans le rapport au droit. Le militantisme anticarcéral radical qui a émergé après 68, accompagnant les mouvements de révolte des prisonniers, a un rapport beaucoup plus ambivalent au droit. Le GIP, le groupe d'information sur les prisons, sur lequel d'ailleurs le GISTI a copié son nom, puis le CAP, le comité d'action des prisonniers, stigmatise l'arbitraire de la prison. Ils revendiquent des droits dont les détenus sont privés, mais ils sont extrêmement sceptiques par rapport à des réponses juridiques et contentieuses. Et ce militantisme met au premier plan la dénonciation de la prison comme outil de la domination de classe. Et moi, je me rappelle encore avoir vu sur les prisons, sans capital, plus de prison du tout. Ça fait rêver, mais on peut toujours rêver. Alors, cela étant, ils sont quand même pris dans un dilemme, les militants, parce que si on veut, on ne peut pas renoncer non plus à améliorer la condition des détenus. C'est d'ailleurs ce genre de problème qu'ont rencontré aussi les syndicats révolutionnaires, quand ils se sont dit que finalement, il fallait quand même peut-être faire un petit peu de réformisme. Mais cela étant, il va quand même falloir attendre, je vais vite ici, les années 2000, pour que l'OIP, comme vous le montrera dans un instant Nicolas, se décide à utiliser de façon plus systématique l'arme contentieuse. Donc, je reviens au gistie. Et si le gistie ne tient plus aujourd'hui ce discours imprégné de marxisme qui prévalait encore dans les années 70, il fait encore sienne, bien sûr, l'idée qu'il ne suffit pas de revendiquer une application correcte du droit existant, puisque ce droit est foncièrement discriminatoire et a commencé à l'égard des étrangers. Et donc, agir sur le terrain du droit, ça ne veut pas dire renoncer au combat politique, mais le poursuivre par d'autres moyens. Et le gistie et l'OIP ont à cet égard la même idée qu'il ne faut pas dissocier l'action contentieuse du registre de la revendication et de la dénonciation. Autrement dit, il ne se place pas dans une logique strictement juridique, comme pourrait le faire l'avocat, qui défend les intérêts de son client, mais bien dans une logique politique, c'est-à-dire qu'il faut non seulement défendre les individus, mais faire évaluer la jurisprudence, modifier l'état du droit. Alors, quelques éléments concrets, mais très rapidement, c'est vrai que la plupart des contentieux engagés par l'ogistie, traditionnellement, c'était des recours en allunation contre des décrets ou des circulaires ministériels. On a assisté à une diversification progressive, beaucoup d'interventions volontaires au soutien de requêtes individuelles lorsque ces requêtes individuelles posent des questions de principe, des tierces interventions devant la Cour européenne des droits de l'homme, des QPC, questions prioritaires de constitutionnalité, devant le Conseil constitutionnel. Et puis, ce qui est nouveau, lié à une réforme du contentieux très importante de 2000, c'est la place prise par les recours faits dans l'urgence, notamment par la voie du référé liberté, qui permet de demander au juge d'enjoindre à l'administration, de mettre fin à telle ou telle atteinte grave à une liberté fondamentale. Alors, puisqu'on s'inscrit dans une démarche politique de revendication, le combat judiciaire doit être envisagé en principe de façon stratégique. La mise en cause des pouvoirs publics par la voie contentieuse, c'est une façon de mettre en cause une politique, dans la mesure où si on fait constater l'illégalité des actes de l'exécutif ou l'inconstitutionnalité d'une loi, c'est une façon, bien sûr, de démontrer le bien fondé des critiques adressées à la politique gouvernementale. Et par conséquent, la victoire obtenue devant le juge peut être exploitée politiquement. À titre d'exemple, le premier des grands arrêts justiers rendus en 1978 a représenté à l'évidence une grande victoire. Par cet arrêt, le Conseil d'État annule un décret qui restreint l'immigration familiale. Le Conseil d'État reconnaît l'existence d'un droit fondamental de mener une vie familiale normale dont les étrangers peuvent aussi se revendiquer. Et puis, c'est un désaveu clair de la politique gouvernementale. Mais bien entendu, les choses ne sont pas toujours aussi limpides. On peut aussi parfois intenter un recours pour des raisons de visibilité politique, pour alerter l'opinion, alors même qu'on a conscience que l'espoir de le gagner est faible. J'aurais plusieurs exemples à vous citer. Je vous cite simplement le dernier en date. On a engagé en 2019 un contentieux contre la décision de livrer des vedettes aux gardes-côtes libyens. Et on avait conscience, et c'est ce qui s'est passé, donc on l'a fait avec Médecins du Monde et notamment avec Amnesty, et on avait parfaitement conscience de ce que le juge risquait de se déclarer incompétent parce que traditionnellement, il refuse de se prononcer sur des mesures dont il estime qu'elles touchent de trop près aux relations internationales de la France. Et les chances de gagner étaient faibles et pourtant l'argumentaire juridique, je peux vous le dire, était extrêmement solide. Mais l'existence même de cette requête accompagnée d'une forte médiatisation a fait que finalement, le gouvernement a reculé et il a renoncé à la livraison projetée. Alors cet exemple montre à quel point l'appui des médias constitue un atout considérable pour faire prendre conscience à l'opinion du caractère intolérable des situations qu'on dénonce, mais je dirais que compter sur cet appui, c'est aussi une façon de reconnaître les faiblesses de l'action contentieuse, les insuffisances de l'action contentieuse, parce que si on a besoin de la presse pour que ça marche, ça prouve que ça ne suffit pas. Et donc effectivement, piège et limite de l'action contentieuse, il faut rester conscient de tout ça. Alors on est évidemment satisfait quand le juge nous donne raison, signant par là la victoire obtenue, mais les victoires sont rarement totales, bien plus fréquentes sont les demi-victoires, les petites victoires, les semi-défaites et tout ce que vous voulez. Par exemple, des victoires qui portent sur des questions ponctuelles ou secondaires, ou bien, c'est un peu la même chose, qui se soldent par des annulations partielles, vous attaquez un décret, le Conseil d'État vous donne satisfaction sur tel et tel point, mais laisse subsister l'essentiel des dispositions contestées. Il y a les victoires qui sont de vraies victoires, mais qui ne sont que des succès temporaires, parce qu'on va changer la loi, ce que le juge a déclaré illégal redevient légal, ou bien, c'est arrivé, c'est plus rare, on change la Constitution, et ce que le juge a déclaré inconstitutionnel redevient constitutionnel. Également, des fausses victoires, des demi-victoires, je vous ai parlé à l'instant de la procédure du référé-liberté, eh bien, nous obtenons parfois des injonctions du juge, injonctions à l'OFI pour permettre aux demandeurs d'asile d'accéder à la plateforme téléphonique qui n'est jamais accessible, injonctions adressées au préfet d'installer des douches et des sanitaires pour les exilés du Calaisie, etc. Or, bien sûr, on obtient souvent ou parfois satisfaction, mais les obligations imposées à l'administration sont souvent minimales, quelques points d'eau, quelques mises à l'abri, et elles ne sont que très partiellement suivies des faits, et quand elles le sont, elles sont très vite oubliées, d'où la nécessité de réitérer les actions contentieuses. De même, des condamnations ponctuelles obtenues dans un condamnation individuel, le juge dit, oui, cette pratique est illégale, mais comme il ne l'a dit que pour une personne, les préfectures continuent dans leurs pratiques et ça oblige à engager de véritables opérations de guérilla judiciaire coûteuses en temps, en argent et en énergie, et ça c'est très vrai aussi sur le terrain de la prison. Et puis, j'espère que vous n'entendez pas le marteau-piqueur en bas de chez moi, la conjoncture aussi est défavorable. Le contexte est globalement défavorable aux étrangers et le juge n'est pas à lui seul en mesure de contenir une évolution législative qui paraît faire consensus au sein de la classe politique. Et si les défaites se suivent, c'est qu'aux yeux du juge aussi, la garantie des droits doit céder devant les impératifs de la politique migratoire. C'est vrai du Conseil d'État, c'est vrai de la Cour de cassation, c'est encore plus vrai du Conseil constitutionnel, dont on ne peut vraiment plus rien attendre du tout. C'est même vrai de la Cour européenne des droits de l'homme. Si les principes qu'elle a dégagés restent un appui, certaines décisions sont quand même un peu décourageantes. Je vous donne un exemple. Dans l'affaire du camp des hotspots de Chios, la Grèce est certes condamnée, mais sur un grief mineur, et la Cour refuse de constater la violation de l'article 3 de la Convention, qui prohibit les traitements inhumains et dégradants. elle dit que le seuil de gravité nécessaire n'a pas été atteint. Ça fait quand même un petit peu mal. Autre obstacle, la longueur des délais de jugement, alors elle est bien connue, mais dans le cas des contentieux traitant des étrangers, si les avocats ne sont pas en mesure de démontrer qu'ils ont encore un contact avec leurs clients, eh bien la Cour va rayer l'affaire du rôle, ce qui est une façon commode pour elle de réduire le stock d'affaires en instance, quitte à laisser impunis les violations les plus graves des droits de l'homme. Et ici, bien entendu, on comprend que dans les affaires qui nous intéressent, il est très difficile souvent de garder le contact avec les victimes. Et donc, dans un contexte de faiblesse, le recours au juge risque d'être un choix par défaut, un substitut à la lutte sur le terrain politique, et il faut bien comprendre que le gouvernement et l'administration ont tout à gagner du déplacement de la contestation vers le champ juridictionnel. D'abord parce que ça désamorce la contestation visible, et puis la technicité des arguments échangés masque les enjeux politiques et humains de la controverse. Et puis, on ne peut écarter l'idée que les défaites à répétition suivies devant le juge ne soient interprétées comme des défaites politiques et ne renforcent finalement aux yeux de l'opinion la croyance en la légitimité de la politique gouvernementale. On voit donc en conclusion l'ambivalence de l'arme contentieuse. Elle peut s'avérer efficace, mais elle s'émousse facilement et elle peut même se révéler être à double tranchant. Et puis, je dirais pour conclure que l'arme contentieuse a forcément, et je dirais congénitalement, ses limites. Elle peut contraindre l'administration à respecter le droit existant. Elle peut, dans le meilleur des cas, contribuer à faire émerger de nouveaux principes grâce à une interprétation dite constructive des textes constitutionnels ou des conventions internationales. Elle peut contribuer à la critique des politiques menées, y compris au niveau européen, en démontrant qu'elle viole les principes contenus dans ces conventions, mais par définition, elle ne peut pas contraindre les pouvoirs publics à modifier l'orientation de la politique migratoire. C'est là que le combat politique doit forcément prendre le relais. Et je dirais pour conclure, c'est à peine une boutade que quand le GISTY a inscrit dans ses statuts la liberté de circulation, il était bien conscient que l'arme du droit ne serait pas suffisante pour y parvenir. Merci beaucoup Daniel de cet exposé passionnant. Merci.